Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui sur le jeu de pirates de Ubisoft, Skull & Bones. Nous sommes sur la bêta ouverte du jeu qui est gratuite bien sûr à partir d'aujourd'hui le 8 février jusqu'au 11 voire même le 12 apparemment heure française à midi donc vous avez au moins tout le week-end pour y jouer, c'est impeccable. On va le découvrir donc ça se rapproche un petit peu d'un Sea of Thieves même si là c'est plus focus sur la bataille navale on ne pourra pas apparemment descendre du bateau explorer différents terrains etc c'est un peu dommage moi c'est vrai que j'ai une préférence du coup pour l'autre concept mais enfin c'est comme ça allez on découvre je n'ai jamais joué au jeu pour info j'ai ni participé à la bêta fermée ni participer à une preview rien c'est ma grande première on y va actuellement on tourne sur Xbox Series X le jeu sortira également sur PS5 et sur PC seulement pour info il sera pas dispo sur les anciennes consoles ça aussi ça va faire grincer quelques dents l'aube du capitalisme des sociétés aussi puissantes que des royaumes règne sur les mers et les routes marchandes les plus rentables du monde d'une main de fer elle forge une voie vers la tyrannie et l'exploitation soufflant sur les braises du combat pour la suprématie venu de l'océan indien un flot de produits exotiques nourrit de nouvelles addictions et remplit les coffres de pièces souillées de et là où le sang coule les prédateurs affluent maudit brouillard on a perdu l'exéter le capitaine rassler va nous faire pendre nous devions l'escorter tiens on s'est battu ici les britanniques sont passés par ici j'espère que ce n'est pas ce qu'il reste de la carcaison de l'exéter ok c'est moi qui prends la barre virer de bord gauche ou droite allez droite alors en tout cas nous sommes sur l'océan indien regardez un navire britannique endommagé ce devrait être une proie facile il y a toujours de la place en calme pour des richesses ah ouais ça se dirige vachement bien ok visé et tiré et c'est les voiles bah écoutez ça a l'air plutôt facile de prise en main en tout cas je les couvre vraiment je ne suis pas comme votre streamer préféré moi je n'ai pas fait toutes les bêtes à fermer ok il y a plusieurs bateaux devant est-ce qu'on peut tirer de loin ? admettons je ne sais pas si j'ai touché ah mon curseur passe en jaune tu vois quand je suis dessus d'accord c'est assez arcade si je puis dire tant mieux alors il y a peut-être effectivement des endroits à privilégier là je vois qu'il y a des trucs rouge à l'arrière des bateaux est-ce qu'on peut faire en mode bélier ? est-ce qu'on peut la foncer dedans ? ok il y a un temps de rechargement quand même ah ouais bah il faut bien toucher le truc derrière comme ça au moins ça le fait exploser ça le met en feu trop cool hein d'accord nous ce qu'on vit c'est le gros morceau ok peut-être que j'en vois un peu trop attendez voilà si on tire pile point où il faut si on cible l'essentiel le point faible ça peut aller très très vite par contre c'est vrai que le rouge il est plus costaud il va falloir plusieurs canons attention il est juste derrière on fait la course attendez par contre ouais il faut tirer mais il faut prévoir un petit peu la trajectoire du boulet c'est moi le boulet je sais allez on enchaîne sur le rouge ah il est très très fort il n'y a pas de jauge de vie hein sur les bateaux en tout cas on le voit pas visuellement ok j'ai une minute pour revenir dans les limites je reviens sur le champ de bataille non je ne suis pas un déserteur oh attention je vais rentrer ensuite bouge dis-moi est-ce qu'on prend des dégâts si on le fait exploser alors qu'on est juste à côté ah je vois qu'il y a des c'est peut-être des points faibles aussi ça c'est leurs armes non je recharge, je tire dedans alors pour l'instant je suis assez agréablement surpris pour tout vous dire du de la bonne prise en main du jeu c'est plutôt agréable mais ce jeu vraiment il a été fait pour les batailles navales donc c'est pas étonnant que ça fonctionne bien ah il commence à couler regarde je vois de l'eau qui est-ce qu'on peut mettre plus de voile encore pour aller plus vite dis-moi j'ai pas l'impression que je pisse davantage mes voiles d'ailleurs sont un peu trouées bah lui aussi ça commence à être un peu chaud chaud mais pour l'instant on tient bon c'est rechargé on y va ok boiliers presque dis-moi est-ce qu'on a d'autres armes avec notre navire est-ce qu'on peut avoir peut-être différents boulets différents équipements tiens j'ai innové un petit peu je suis passé devant non par contre je sors du champ de bataille mais comment c'est long pour le couler celui-là incroyable alors c'est un peu bête parce que je trouve que ça casse un peu l'immersion le fait comme ça d'avoir vraiment un champ un champ de bataille qui est qui est comme ça bien clair c'est zoné quoi la carcaison de scurlock est perdue la carcaison de scurlock est perdue on vous posez confiance mais le bateau coule que va-t-il advenir de moi défiez la chance alors que vous transportiez des marchandises de contrebandes précieuses et que vous escortiez l'exacteur du capitaine Rassler vers un repère pirate secret une embuscade menée par l'alliance commerciale britannique fait couler votre navire et tuer votre équipage et maintenant que vais-je faire ? ok c'est donc là qu'on va pouvoir créer notre perso voilà il voit son reflet dans l'eau c'est original tu me diras alors qu'est-ce qu'on peut choisir ? ouais d'accord donc différents différents modèles préconfigurés alors je sais pas si on peut vraiment apparemment on peut bouger la tête d'accord gauche droite pour voir les les persos sur les côtés donc il y a quand même un petit peu de choix après je pense pas qu'on puisse véritablement créer tu vois notre perso en ajustant vraiment les pommettes la taille du nez la bouche etc on va rester sur le premier modèle il me paraît plutôt cool allez ah peut-être que si en fait couleur de peau alors on peut changer ça bah écoutez je suis pas très original mais je vais rester comme ça je trouve que je trouve qu'il a de la gueule alors ensuite on peut changer apparemment le type de corps euh comment faire par contre pour voir euh ah on a pas d'aperçu du corps du coup bon on va rester sur le premier esthétique corporelle donc là les tatouages ok pas mal pas mal pas mal avec quelques petites cicatrices là je trouve que ça ça fait guerrier j'aime bien je vous montre un petit peu tout ce qu'on a moi j'aime toujours la création de perso alors j'y passe pas toujours des lustres mais euh mais c'est cool alors j'y passe du temps quand je suis de mon côté mais c'est vrai qu'en vidéo après faut pas non plus mettre mettre 500 ans quoi ok ça me parait bien comme ça la couleur des yeux alors est-ce qu'il y a les yeux bleus bien sûr que oui oula il a un oeil qui dit il a un oeil qui dit merde là non ah ouais c'est mieux comme ça mais il a ah d'accord il y a un côté rouge là il y a un côté oeil aveugle si je puis dire qui ne fonctionne plus ok là ça me parait pas mal comme ça oh les yeux rouges ça fait démon quoi ok cheveux cheveux honnêtement je trouve bien comme ça j'ai pas envie de changer on va rester comme ça ok là c'est la coupe et là donc c'est la couleur au choix ok ok pilusté du visage alors bah honnêtement je pense que je vais rester sur la première je trouve que le perso qui est vraiment réglé de base c'est très bien donc ça me va ok on peut bouger la tête je vous rappelle pour bien observer les cicatrices après à régner sur les mers bien sûr là un rescapé vite la flotte anglaise est peut-être encore près d'ici prenez ma main le destin vous a joué un tour la chance de freeman doit être de votre côté la chance ou diable les anglais le brouillard c'est la faute du capitaine rassler qui nous a mené sur ces hauts fonds nous avons survécu au combat et maintenant vous venez renforcer le bout on dirait que notre sort s'améliore il y a une ardeur dans votre regard j'ai déjà vu la même lueur chez d'autres je suis sûr que vous allez nous conduire à Saint-Anne pour rejoindre le paradis des pirates il faut en connaître le chemin voilà un journal de bord récupéré dans l'épave plus que par l'ancre et le parchemin notre sort se révèle par couche souvent bien visible ceci vous aidera peut-être à tracer votre chemin rendez-vous utile prenez le gouvernail avant que les anglais ne reviennent je vais m'occuper des voiles le vent sourit aux intrépides saisissons notre chance quelqu'un doit connaître le chemin de Saint-Anne parmi les rescapés éparpillés la chance de Freeman nous guide la chance de Morgane et bien écoutez c'est parti on est en vue FPS actuellement et c'est à moi de guider le bateau alors comment on fait pour accélérer ? j'en sais rien comment j'avance ? d'accord les voiles je découvre absolument tout est-ce qu'on peut en mettre encore un peu plus ? non là c'est un petit bateau il y a une petite voile j'ai rien dit trouvez un moyen de réparer votre boutre et partez pour Saint-Anne accosser sur l'île marquée sur votre boussole bon bah écoutez en tout cas c'est sympa alors admettons que j'appuie sur X utiliser changer l'affichage caméra arrière activer caméra principale il y a un mode photo ok bon attention là je fais n'importe quoi je dois aller où ? je dois aller par là je crois que j'ai fait n'importe quoi attendez je fais un petit cercle de cercle voilà comme ça je m'habitue un petit peu aux commandes du bateau il n'y a pas de soucis admettons si on veut retirer la voile comment on fait ? ah voilà on fait comme ça donc c'est B pour retirer la voile et A effectivement pour pour la remettre et on a deux niveaux de voile c'est bien ça si j'ai bien compris ah mais non c'est les vitesses ah non c'est les nœuds oui bah c'est la vitesse première deuxième troisième le mec complètement paumé allez on débarque j'ai un doute sur la couleur des cheveux effectivement trouve un moyen de réparer votre boutre et partez pour Saint-Anne d'accord on a un petit logo ah est-ce qu'il y aura un petit plat pour moi ? cuisiner c'est la première chose que je fais dans le jeu alors cuire de la nourriture les feux de camp ou les ustensiles de cuisine peuvent servir à cuisiner alors on peut tout de même descendre du bateau bah oui consommer de la nourriture grillée améliore immédiatement l'endurance de l'équipage la nourriture cuisinée octroie de la régénération d'endurance et même des améliorations uniques alors je voulais dire par là on peut descendre du bateau mais c'est pas un jeu d'exploration voilà alors poisson grillé nourriture augmente l'endurance de 40% j'ai pas les ingrédients qu'il faut il faut de la viande de requin il faut du poisson donc ça par contre il faudra en récupérer en chassant je suppose j'avais dit au capitaine rassler que le navire était plein comme une truie engrossée on a peut-être perdu les anglais dans le brouillard mais aussi la course contre ces foutus éléments regardez les entrailles de l'exéter sont répandues sur ces hauts fonds et je suis entouré de fainéants ivrognes qui se croient condamnés à rester sur ce rocher et où étiez-vous capitaine pendant que des frégates anglaises poursuivait l'exéter sûrement à jouer les pleutres comme l'immonde rat de cal que vous êtes et où il va se calmer celui-là même de cargaison de l'exéter j'ai combattu la flotte britannique et j'ai survécu donc il y a des chouettes dialogues ok c'est vous qui avez jeté l'exéter sur les récifs pas moi j'ai survécu je suis trop fort et à quoi a servi votre hardiesse à part à nous laisser pourrir sur ces hauts fonds vous voulez rejoindre Saint Anne naturellement tout comme cette bande d'ivrognes qui reste mollement assis sur leur cul mais si nous retournons voir le kingpin les mains vides il nous enlèvera nos titres et peut-être nos têtes par la même occasion récupérez ce qu'il reste de la cargaison de Skurlock dans ces eaux infestées de requins ensuite seulement je vous dirai comment aller au paradis des pirates ok alors une affaire de pirates contrat disponible notre premier contrat la contrebande de Skurlock a été perdue dans les eaux suite au naufrage de l'exéter récupérez la contrebande du kickpin afin de l'échanger contre les informations sur la sur l'emplacement pardon de Saint Anne bien et ne traînez pas d'accord chef mais tu vas redescendre de trois étages quand même contrat accepté t'en aurais dit une plaque d'immatriculation eh bien écoutez ils sont énervés quel monde brutal alors récupérez la contrebande de Skurlock dans l'eau pour l'officier allez reprenons la mer on embarque c'est aussi simple que ça on remet les voiles la caméra vient de s'éloigner la caméra vient de s'éloigner eh bien c'est ce qu'on va aller voir même si apparemment le contrat il est de ce côté il est de ce côté mais je vais quand même aller voir par curiosité est-ce qu'on peut tout de même un petit peu explorer en tout cas le jeu n'est pas moche pourquoi couvert qu'il y a-t-il bah rien on s'en fiche alors admettons si je débarque ici allez écoutez on peut quand même débarquer moi j'avais entendu comme quoi on pouvait pas du tout sortir du bateau bien sûr que si île sud cuisine ouais après voilà c'est juste toujours mais on peut peut-être choper des missions secondaires dis-moi tu ne fais pas partie de l'équipage de Rassler tu faisais partie des passagers comme moi oui nous étions cinq dans un petit bateau après le naufrage ensuite les requins sont arrivés tout est allé si vite les hommes de Rassler ne nous ont pas aidés ils ont même ri pour moi il est trop tard mais tu connaîtras peut-être la liberté qu'offre Saint Anne on va reprendre la mer et on va essayer effectivement de s'occuper de ce contrat donc oui c'est pas exactement comme Sea of Thieves dans lequel on avait quand même beaucoup d'énigmes beaucoup de choses à faire sur différentes îles on est reparti là vraiment ça va être juste je pense pour avoir quelques dialogues se retaper un petit peu en mangeant un morceau je crois avoir des ailerons les enfants ok c'est comme ça je l'ai eu attention il y a un récif mec oh non il arrive oui toucher ça fait peur t'es un ouf oh ce jeu bien joué allez encore oh c'est excellent allez petit coup de pression petit coup de pression alors en plus pour se faire de la nourriture il nous fallait tuer des requins donc on va voir est-ce qu'on peut récupérer est-ce qu'on peut récupérer la carcasse bien sûr donc pot de requin et viande de requin très très bien dis-moi est-ce qu'il y a un petit scan pour montrer les les choses à récupérer j'ai pas l'impression en tout cas le jeu pour l'instant ne me l'a pas indiqué c'est pas un problème voilà on pille assez facilement les ressources donc pareil deux viandes de requin deux pots et là on peut se faire également les poissons bah oui attendez c'est à te faire à manger ensuite oh oui oh c'est bien joué normalement il est cuit c'est qu'un petit poisson voilà pillé poisson très très bien bon comme ça on a vu un petit peu tiens un clou rouillé ok on a vu un petit peu comment récupérer les ressources les objets c'est plutôt pas mal franchement j'ai de l'expérience maintenant mec je te le dis je ralentis et je le termine approche il fait pas trop non plus oh la vache ça fait flipper quand même mais on l'a eu et donc oui je voulais vous dire en effet l'avantage par contre de cette bête à ouverte c'est que vous garderez oh j'ai récupéré plein de choses ah bah c'est ce qu'il fallait pour la mission en plus l'avantage c'est qu'on gardera les amis justement ah mais d'accord on récupère la contrebande de Scorlock c'est bien ça on gardera donc la progression de cette bête à ouverte pour le jeu préféré ouah le requin derrière je l'ai pas vu c'est un délire c'est un gros délire mec euh ouais non 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 oh non calme toi ah mais c'est dans de la mer le jeu en fait y'a que des requins depuis tout à l'heure t'as moi qui pensais me battre contre d'autres navires mais en fait le pire c'est les requins voilà j'ai touché l'aileron oh la vache ils sont énervés les requins ils sont énervés mais franchement c'est trop cool y'en a beaucoup y'en a beaucoup dans ces eaux faut faire attention faut être préparé donc là je peux plus récupérer pour info de ressources vous le voyez par contre juste les carcasses de requins et de poissons ça on peut y'a pas de soucis est-ce qu'il y a une touche de drift non fais voir là qu'est-ce qu'on peut faire ah d'accord c'est le chat d'accord donc si vous laissez appuyer le stick gauche vous activez le chat allez bah écoutez on retourne on retourne là-bas et on va pouvoir comme ça donner donc ce qu'on a récupéré le rhum opulent et les armes à feu explosifs j'en ai récupéré le double de ce qu'il fallait donc ouais c'est bien parce qu'on aura la progression qui sera gardée pour le jeu complet avec avec effectivement quelques petites récompenses apparemment donc c'est bien autant commencer avec la bêta ouverte là je pense qu'on est vraiment quasiment sur le jeu fini bien sûr il sort dans très peu de temps allez on débarque et en tout cas premier contrat réussi c'est parfait et oui ils sont toujours en train de se chamailler là est-ce qu'on peut courir dis-moi apparemment on peut il y a des emotes ouais d'accord utiliser ouais donc tu sens vraiment que c'est plus un jeu multijoueur qu'un jeu solo moi j'ai une préférence pour les jeux solo narratifs vous voulez connaître le chemin de Saint Anne la cargaison de Skirlop merci pour les marchandises Skirlop m'épargnera peut-être mais je ne peux pas en dire autant de vous quand je lui aurai parlé du capitaine qui n'a pas protégé sa cargaison trouvez-vous même le chemin de Saint Anne fin lémié ne comptez pas sur moi pour sauver vos fesses quand les miennes sont en danger demandez au capitaine Rassler son cadavre bouffi connaît peut-être le cap maintenant du vent rat de cal mais quel grossier personnage contre interminé on a des récompenses apparemment chercher les coordonnées de Saint Anne dans l'épave de l'excepteur donc retournez à votre boutre très très bien ouais c'est vrai que le jeu n'est pas moche sincèrement on est en mode performance bon je pense que c'est un peu mieux sur PC parce qu'il n'y a pas de compromis au niveau de la résolution mais sincèrement ça va c'est honnête après on n'est pas sur le plus beau jeu non plus mais l'eau est plutôt bien faite et heureusement on passe notre vie sur l'eau ouais Sea of Thieves c'est un jeu magnifique aussi afficher la roue des actions ouais donc ça j'avais vu mode photo machin alors on va devoir fouiller l'épave ça va se trouver de ce côté donc vous avez effectivement la boussole en haut de l'écran avec un petit logo jaune donc ce qui indique bien sûr la suite de la quête principale notre objectif allez je récupère tout ce que je peux des planches etc dès que je passe dessus nous y sommes tout le monde est là ouvrière de force non disponible est-ce que tu peux te pousser mec ah voilà récupération lors de la récupération des paves avancer d'un cran en visant un segment coloré en appuyant sur RT intérieur dans la zone verte permet d'obtenir des résultats optimaux tandis que la zone jaune donne des résultats moindre si vous échouez à trois reprises le processus de récupération est avorté d'accord d'un cran visant un segment coloré en appuyant sur RT bon on va essayer ah d'accord j'ai compris système de crochetage quoi ok débarquer ouf j'ai pas fail heureusement chercher les coordonnées donc il y a des trucs à récupérer on peut lire des documents l'ascension de la piraterie c'est trop long d'accord bon je vous laisserai tester la bêta ouverte si ça vous intéresse si vous voulez tout tout regarder en détail bien sûr il y a des corps partout enfin partout pas tant que ça tire au canon admettons ok on peut viser comme ça si je pète ces trucs à tous les coups il y a un trophée il y a un succès une connerie je suis quasi sûr ça m'a eu le temps pour charger le canon ok bon après je vais pas faire ça sur tous les explosifs ce sera un petit peu long quand même on va aller voir là haut donc mon perso pour info vous le voyez ne peut pas courir alors sauf si le jeu nous indique pas la touche c'est possible parce que parfois il y a des jeux qui sont qui n'indiquent pas tout il y a des jeux je pense qu'il est pas prêt de se relever on a récupéré donc la longue vue quittez les atolls abandonnés atolls les opticiens et mettez le cap sur Saint Anne le chemin vers Saint Anne est indiqué sur votre boussole yes pas de problème la chance de Freeman vous avez trouvé le chemin de Saint Anne et une lettre marquée du seau de Scurlock le Kingpin voudra savoir ce qui est arrivé à sa cargaison ou bien John Scurlock pourrait avoir trois balles de pistolet destinées à nos têtes ou juste la vôtre l'ami que serait la vie de pirate sans péril et malice hein la cargaison de l'exéter perdu Scurlock aura besoin de quelqu'un d'audacieux comme vous pour procurer de nouvelles marchandises à son empire jusqu'ici vous nous avez porté chance je suis heureuse qu'on vous ait sorti de l'eau l'ami rassler est mort et avec lui tous les devoirs et obligations antérieures vous êtes libre de tracer votre destin capitaine capitaine vraiment tant que vous ne nous envoyez pas sur que maudit rocher on quitte enfin ces saletés d'atoll la chance vous sourit Capitaine quelque chose me dit que tout va bien se passer je vais peut-être rester encore avec le temps imaginez ce que nous pourrons accomplir ensemble Capitaine bâtir une fronte puissante et écraser nos ennemis triompher de toutes les menaces défier les dieux eux-mêmes Cap sur Sainte-Anne Captain Faites place en route pour le paradis des pirates Sainte-Anne Sainte-Anne Générique Sainte-Anne Ah, cette odeur de sel d'épices et de pêchés Capitaine l'océan indien recèle bien des secrets et des mystères le repère de contrebande de Sainte-Anne est l'un de ces joyaux cachés Quels que soient les besoins d'un pirate cet endroit peut y répondre Sainte-Anne est le lieu où la chance se transforme en fortune, l'ami Skerlock peut nous mettre le pied à l'étrier Cette lettre prouve que vous n'êtes pas un pirate d'eau douce Et ne me regardez pas comme ça C'est vous le mieux placé pour convaincre Skerlock Moi ? Aïe Le passé est le passé Nous n'avons pas besoin de la loyauté de Skerlock pour accroître notre réputation seulement de ses relations Un bon navire ne serait pas de trop sauf si vous tenez à ce point à votre boutre Je vais rester près du navire pendant que vous serez à terre Ne faites pas attention aux poissons de fond Capitaine Rappelez-vous que nous n'obéissons qu'au vent du destin Celui-là fera pas long feu une brindille qui aura tôt fait de se briser De se briser Cette carcasse tombe en morceaux Et elle pue la piste de baleine Je sais pas vous mais j'ai toujours un peu de mal avec les héros comme ça qui sont muets qui ne parlent pas C'est toujours dommage Alors rendez-vous avec le pouvoir Bon, sauf si c'est justifié S'il est vraiment muet là Je comprends Livrez la lettre et informez John Skerlock du destin de l'excepteur D'accord Alors apparemment ici on a un négociant en matière première Bon, on verra ça au fur et à mesure De toute façon Allez On va en cette direction Je suis le petit logo principal En tout cas le jeu tourne bien Il y a quelques frises de temps à autre Même en cinématique C'est assez étrange Mais enfin Ça va Cette pauvre-là qui a survécu au naufrage C'est ce qu'on dirait Un rescapé Entre crevettes Occupe-t'en ou ne te montre plus jamais devant moi Imbécile Les Britanniques ont coulé mon navire et ma cargaison Mais ton recraché Espérons que tu en vaux la peine J'avais besoin de ces marchandises Tu vois Ce port vit du commerce avec Tchuling Ce marchand est si riche qu'il pisse de l'or liquide Et tout ce que je reçois c'est une lettre Ce crétin me traite comme le dernier des valets Je lui envoie une belle cargaison et il en veut le triple Il me faut d'autres capitaines Je peux voler des marchands pour vous trouver ces marchandises Je peux me débrouiller pour acheter ces marchandises Je préfère voler Tu as un esprit de pirate Il va te falloir apprendre à évaluer les prises et des canons Cremet J'ai vu le baquet qui t'a à nez ici C'est tout juste Sifflat T'as de l'ambition mais t'es loin d'être prêt Tu veux quitter ces haillons et avoir un vrai navire forge-toi une réputation et gagne le respect des gens Le reste suivra de lui-même Ensuite je pourrais faire de toi le pirate le plus célèbre de tous les océans Va Je sens que nous nous reverrons Je suis vraiment étonné par le côté narratif par contre je ne pensais pas qu'il y aurait autant de mise en scène Après c'est sûrement seulement au début A voir L'infamie permet d'estimer votre grade et votre influence dans la communauté des pirates De nouveaux services et contrats seront dispos en fonction de votre niveau d'infamie Ok Plus un défi est difficile plus vous pourrez gagner d'infamie Accéder à l'onglet infamie dans votre journal de bord Voyons voir un peu les menus Infamie par ailleurs Donc actuellement niveau 0 Un petit navire construit à l'origine pour chasser animaux Les animaux le long des rivières et des côtes Ok On va commencer bien sûr au niveau 0 Alors connaissances Codex Téactice Ciel Très bien Là on a la carte Tiens montre moi un peu Est-ce qu'on peut dézoomer ? En effet Repère de Saint Anne Le bon du géant Ah ouais Mais ça a l'air grand Et on peut aller partout Quand même Quand même Bon j'aime bien comme ça Visiter un petit peu les lieux voir ce qu'on peut faire Mais on va essayer de se de se focus sur l'essentiel Attendez Juste Le forgeron C'est assez intéressant Il vous ignore Ah bah il est pas cool lui Pas sympa du tout Ah Ainsi c'est vous qui venez de l'épave de l'excéter Scurlock voit peut-être quelque chose en vous Mais moi je ne vois qu'un pirate en herbe à la chemise pleine de sel Dites-moi Que peut bien voir le roi des pirates chez un épouvantail pareil ? Ha ! Qu'est-ce qui pourrait pousser des marins à rejoindre un Cap Téni de baquets percés ? Mais si vous prouvez votre valeur même les vagues vous respecteront Je parie que vous rêvez d'une tape dans le dos d'une bourse pleine de pièces et que Scurlock vous prenne dans ses bras Ha ! Saint-Anne aura plutôt fait de vous trancher la gorge que de devenir votre paradis Je peux vous construire le plus puissant navire de l'océan indien comme la Margaretha de Scurlock Mais n'oubliez pas que c'est vous qui le dirigerez en mer Cap Téni Alors alors les outils de la profession Nouveaux contrats Super Un capitaine ne peut aller bien loin sont les bons outils permettant de naviguer en mer à la recherche d'opportunités Fabriquer des outils de capitaine afin de rassembler des matières premières pour votre premier navire Le pirate dirige son navire certes mais son comportement par gros temps dépend de qui l'a fabriqué Allez voir mon ami Zen le charpentier et il vous aidera à fabriquer les outils permettant de récolter des matériaux de construction navale Merci monsieur Contrat accepté les outils de la profession Bon là évidemment sont les contrats de base qui sont obligatoires pour démarrer correctement dans le jeu le menuisier Alors je n'ai pas peur de faire couler le sang je veux devenir un pirate célèbre Pour qui mesure sa notoriété à la richesse croyez moi Saint-Anne est le bon endroit pour vous Nous pouvons nous entraider vous et moi apportez moi du bois de qualité et je vous fabriquerai ce qu'il y a de meilleur sur l'île rouge Ivio nos deux renommées en profiteront Fabrication Des plans et des matériaux sont nécessaires pour fabriquer des armes des équipements et des outils les outils de récolte servent à extraire les matières premières de toute la région des outils pour chacun des différents types de matériaux peuvent être fabriqués chez le menuisier dans le repère consulter le codex pour plus d'infos sur la récolte D'accord Admettons une pioche une scie on a une faucille ok très bien bon on peut peut-être se faire une pioche pour commencer permettre de récolter du minerai métallifère dans des gisements pour la fabrication d'objets ok et il faut un plan non ? gelé ? apparemment gelé très bien on va se faire une scie également comme ça sera fait permettre de récolter du bois sur les arbres forcément on peut se faire également une faucille pour récupérer de la fibre des plantes voilà alors maintenant constez votre carte pour localiser des ressources il me faut des acacias attendez justement il me semble qu'en arrivant ici on avait vu un négociant en matière première justement j'en ai assez appris sur vous pour vous savoir capable de transporter des marchandises voulez-vous travailler pour Tatamo ? mes relations et votre navire nous rapporterait plus de pièces que de poissons dans la mer parce que Tatamo est un nom en qui même Scurlock a confiance ma réputation parle d'elle-même acceptez mon conseil achetez-moi des marchandises et revendez-les ailleurs en faisant un bénéfice dès lors que vous me versez une commission tout va bien laissez-moi m'occuper des informations et des contacts filtre d'objet actif acacia d'accord donc là au moins comme ça on va pouvoir voir où ça se trouve ah d'accord ouais les arbres sont un peu plus loin le plus proche il serait ici mais à mon avis il faut passer par derrière donc ouais le mieux ce serait d'aller carrément là c'est à plus d'un kilomètre je suis jaloux il a un plus gros bateau celui-là allez les voiles à 100% on est actuellement à 6 nœuds alors on peut toujours ici jouer avec le chat mais de toute façon j'ai pas envie de discuter avec les gens vous le savez je suis un solitaire un pirate célibataire oh bah écoutez les kilomètres passent assez vite les armes sont activées votre navire n'est plus protégé zut alors route commerciale découverte carte mise à jour très bien moi je veux être pépouze tranquille par contre il y a une barre rouge on dirait une barre d'énergie donc ça veut dire que ça ralentit la vitesse au bout d'un moment on peut pas être à fond tout le temps d'accord on repasse à la première vitesse après donc on remarque qu'il y a beaucoup de niveaux 1 en effet parce que l'open beta vient de vient de sortir aujourd'hui première journée ok bon allez on va récupérer ces arbres du bois puis j'accoster bah comment on fait les gars acheter et vendre ah on peut acheter des planches j'ai combien bah je peux il m'en fallait combien attendez il m'en faut combien exactement il m'en faut 8 ok donc on peut acheter mais du coup pour les récupérer ah peut-être que je suis allé à un endroit qui était bloqué je sais pas donc il m'en faut 8 ok j'accepte je pense que ça marche pour la mission oui non bah non ah bah voilà d'accord donc en fait j'en ai acheté pour rien magnifique en fait voilà il suffit de les récolter ah d'accord ah ouais je vois le système donc là c'est ma scie d'accord voilà continue t'arrête pas bon c'est bon j'en ai 12 j'ai descendu tous les arbres je suis plus pirate là je suis bûcheron vous avez du travail à me proposer un poulet qui couvre des oeufs de crocodile cherche les ennuis je craignais de ne pas vous voir revenir comme les autres parties chercher du bois dans des eaux infestées de croco continuez comme ça camarade et la fortune viendra à vous vous avez fait un pas de plus vers la possession de votre navire alors moi il y a quand même deux choses donc là on augmente le niveau de paria super il y a deux choses j'aimerais bien voir l'évolution justement de mon bateau avoir quelque chose d'un peu plus imposant et c'est déjà bien et je sais plus ce que je voulais dire aucun capitaine ne vaut son poids en selle sans un navire bien à lui fabriquez votre premier navire pour lancer vos attaques sur les mers et ben voilà vous avez fait du chemin depuis votre arrivée sur la côte en quête de bois flotté si vous avez de l'argent je serais ravi de vous vendre des modèles volés à des chiens de marchand avec les bons matériaux vous pourrez construire un navire digne des leurs et alors dites moi si je me trompe mais il me semble que dans les bêtas fermées il n'y avait pas la VF il me semble que le jeu était encore en anglais donc c'est la première fois que vous voyez effectivement les textes et les voix et les voix françaises que vous les entendez alors fabriquer de nouveaux objets oh Eproneur classe Bédard taille petit un petit navire maniable qui peut éproner des cibles à cause et causer pardon des dégâts d'inondation ça je veux ça a déjà une meilleure tronche mon bateau est fabriqué mon bateau est fabriqué des objets de décoration ok changer de navire c'est que sonier Bédard comme nouveau navire euh oui s'il te plaît oh regardez moi ça un navire qui vous appartient et une côte regorgeant de richesse allez maintenant voir Thomas le forgeron à moins que vous ne comptiez frapper les navires de la compagnie à force des pronages il vous fabriquera des canons pour couler vos ennemis j'ai envie de te dire autant avoir l'ensemble avant de reprendre la mer faut être bien préparé alors ça c'est le menuisier le forgeron est juste à côté en temps normal je ne m'occupe pas des moins que rien comme vous et encore moins des roupies de sans sonnet mais j'ai vu que rien ne dépassait des sabords de votre navire vous avez l'air d'avoir de l'appétit méfiez-vous des appâts de la compagnie elle peut vous éventrer de la proue à la poupe le naufrage de l'exéter nous a laissé sans réserve la compagnie le sait et tire profit de la situation apportez-moi ce qu'il faut et je vous fabriquerai de quoi embroucher ces grenouilles alors armé canons et ennemis les proies ne s'inclinent que dans la poudre à canons et les flammes fabriquer des canons et des munitions pour votre premier navire pour arracher un bout de chair à la compagnie encore faut-il avoir des dents pour l'instant ce n'est pas votre cas il vous faut du matériel vous allez devoir trouver ça allez au travail et encore un nouveau contre ça n'arrête plus ah voilà donc il m'en faut 3 est-ce qu'on peut changer le nombre je ne sais pas si on pouvait augmenter le nombre parce qu'il faut 3 en tout ouais je pense qu'après l'animation c'est vraiment une seule fois puis après c'est bon là on voit les détails un petit peu de l'arme c'est assez précis attends du coup je vérifie quand même si je n'en ai pas fait plusieurs à la fois et bah non un seul sur 3 ok mais dis-moi pas qu'il y a 3 fois la même animation non je fabrique et bah si ça par contre c'est con après on est censé peut-être faire ça sur la durée tu vois moi je bourrine je fais tout à la suite troisième canon ah là c'est bon et il me faut 120 boulet de canon munition caisse de boulet de canon tu vois c'est par catégorie on a plein de choses donc arme de proue arme auxiliaire franchement pas mal allez je prends une caisse de boulet ça en contient 100 je ne sais plus combien il m'en fallait 120 d'accord bon faut un peu plus ces beaux canons sont capables de percer toutes les coques de la compagnie coffre à cordage à quille et mon rente paria qui augmente contre la disponible premier son pour alimenter leur effort d'expansion agressive la compagnie est allée jusqu'à Saint-Anne pour chercher des ressources couler les navires de récolte de la compagnie qui pénètre dans la zone autour de Saint-Anne ça j'aime bien bon les ponts sont frottés les canons nettoyés et vous avez du coeur au ventre alors il est temps de vous attaquer au navire de la compagnie ces arrogants facins croient que mon fer leur appartient mettez les en pièce alors par quoi je dois commencer parce que là il y a plein de choses équipez votre navire avec les canons récemment fabriqués hackés avec des armes de l'équipement avant de prendre la mer retournons au bateau j'espère que qu'il est un peu plus sympa qu'au début quand même s'équipez vous pouvez accéder au menu du navire depuis n'importe quel endroit du repère utilisez le menu gérer le navire pour personnaliser vos armes équipées vos mobiliers votre mobilier et vos décorations n'oubliez pas d'équiper vos canons évidemment avant de vous lancer dans les activités dangereuses ok donc ah voilà le bateau est plus sympa déjà donc gérer le navire les armes bah écoutez j'ai envie de te dire voilà il y a trois places en fait ok par exemple ah mais non qu'est-ce que je raconte depuis tout à l'heure donc là les trois y sont ok protection aucun emplacement pour l'instant on n'a pas mobilier j'ai ceci coffre à cordage ouais qu'on nous a offert du coup je mets décoration du navire pour l'instant on n'a rien il me semble n'oubliez pas de personnaliser l'apparence de votre navire ok blablabla bon ça je me doute on peut choisir par exemple ok décoration la teinture rouille c'est pas mal question de goût après bien sûr la coque pareil tiens je vais le mettre parce qu'au moins ça met un peu de ça met un peu de couleur même si c'est sûrement pas la plus jolie eh j'aime bien moi j'aime bien cet aspect là du jeu modifier le nom ah carrément oh trop bien ah évidemment bah écoutez on va pas s'embêter évidemment on va mettre le black pearl eh oui vous connaissez bien sûr j'espère que je suis pas de faute d'orthographe que c'est bien ça si je me trompe pouce rouge non je déconne pouce bleu quoi qu'il arrive changer de navire je vous corromps on est bon on est pas mal des provisions pour le combat assurez-vous d'avoir suffisamment de munitions nourriture kit de réparation et kit de restauration avant de prendre la mer le manque de provisions peut entraîner une mort prématurée ok et il se passe quoi si on meurt prématurément c'est la fin du jeu et c'est les voiles bande de fagnas moi je serai le meilleur capitaine moi les gars allez c'est parti ah et tout de suite c'est plus sympa alors ma longue vue comment je fais ça moi utiliser changer l'affichage du nid de pi ah la musique écoute cool 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 utiliser jouer champ de marin ok bon on va revenir sur la caméra principale mais c'est vraiment sympa et la longue vue apparemment c'est le stick de droite ok oh 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 l'ambiance très cool gérez le but ok alors j'ai récupéré ça gratos j'ai rien eu à faire faut couler donc des collecteurs faut en couler deux là ça y est on rentre vraiment dans le vrai jeu utiliser la longue vue afin d'identifier les objets et les cibles qui constituent vos objectifs ok on va ralentir un petit peu voilà on ralentit on observe attention niveau 2 Bédard The Penguin attends mais c'est le bateau que je recherche ça eh oui est-ce que tu peux tu peux ne pas le couler tout de suite il l'a fait exploser non mais ça se trouve il l'a fait pour moi je vais pouvoir justement récupérer récupérer les ressources non je sais pas on va voir alors alors qu'est-ce que je peux faire ah mais du coup du coup non ça me valide pas le truc couler collectionneur parce qu'il faut que j'en trouve d'autres en gros bah ouais je crois bien les gars et là je crois bien cible trop éloignée ouais logique il y en a peut-être d'autres par là nickel collecteur corail et bah c'est parti il m'a piqué ma cible en tout cas celui d'avant visez pas visez les points faibles ok désormais hostile mais pourquoi donc en tout cas on a eu une intro assez assez narrative au final étonnamment allez je le cible par contre j'ai pas envie de me faire prendre un sandwich il me semble que j'en ai vu un deuxième un peu plus loin allez il braque un peu plus t'en dirais une tesla merde allez allez c'est trop bien en vrai très très cool j'essaie de tirer de loin ça fonctionne ah d'accord on va pas le couler on va pas le couler on va s'approcher baisser un peu les voiles histoire de braquer un peu mieux non mais charge le pas c'est pas le principe on peut pas le faire couler moi non 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 charge le pas doucement et comment on fait maintenant alors il disait Y il me semble pour d'accord ça marche plus ah voilà abordage il faut viser ok pardon j'avais pas compris il faut viser maintenant là on y est oh trop bien butin bonus trouvé bah ça me rappelle c'est le meilleur pirate si vous avez connu ce jeu qui était super oh moi je prends tout la nourriture tout ce qu'il faut ça me rappelle carrément ce jeu quoi je me souviens quand j'étais plus jeune j'avais adoré il me semble qu'il y avait un dans ce coin là bas mais je sais pas s'il a bougé ah yes j'en ai ici allez ralentir un tout petit peu la longue vue bien pratique et ce sera notre deuxième et dernier collecteur parce qu'il faut en couler seulement deux allez enfin en couler ici apparemment il faut les couler mais si on les pille d'abord c'est bon allez vise les points faibles ralentis ça recharge ça recharge arrêtez tout on va sur le récif les gars très bien ah j'aurais pu allez je suis carrément contre le contre l'île là contre le récif il sait les voiles les gars allez on se rapproche et on aborde alors tu vois j'ai pas encore l'habitude du jeu ça se ressent bien honnêtement c'est très cool ah l'abordage encore deuxième essai non on est un peu trop loin faut vraiment être bien prêt allez il sait les voiles là on est bon toujours pas voilà ça demande un peu d'entraînement dommage par contre comme dans une meilleure spirale qui est pas des combats à l'épée tu vois quand on aborde les navires en tout cas voilà c'est fait informé de forgeron de votre succès qu'est-ce que c'est que ces petites traces c'est peut-être qu'on rentre dans une zone ouais je pense qu'on rentre dans une zone moi je croyais que c'était de la pollution mais non puis j'accoster canal sanglant alors comment vais-je faire ouais je pense qu'il faut aller un peu plus loin là ici ouais ils sont jolis ces bateaux on est pas là pour faire la guerre les gars piller euh non interagir acheter vendre ah d'accord c'est comme ça mais c'est pas ce que je veux piller admettons ok par contre désormais hostile début du pillage ah ouais mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que je viens de déclencher d'accord en fait je pile la zone d'accord ouais ils sont au niveau 3 les bateaux par contre bonjour bon bah écoutez les amis je pense que vous avez compris un petit peu ce qu'était le principe du jeu c'est très sympa je pense que ce sera un petit peu répétitif sur la durée tuer tous les ennemis ok l'objectif est assez clair ah mais attendez on est obligé de l'aborder en fait il va pas couler le merdier attends je lui fonce dedans je vais le découper en deux on va voir et boum ah si il peut exploser bah voilà mais sûrement qu'on a moins de bonus je pense ok deuxième récompense et après en fait il renvoie d'autres bateaux donc c'est ça l'idée vaut rien ah je viens d'augmenter peut-être en level non je sais pas non je pense pas que c'est une question de niveau c'est ah non c'est l'étoile de recherche c'est comme GTA sauf que là c'est les têtes de mort ok je pille tout d'accord il y a d'autres bateaux qui arrivent hé c'est chaud hein bon on a compris j'ai compris le principe les amis je vais pas aller plus loin mais en tout cas c'est très cool vraiment moi j'aime bien le j'aime bien les batailles navales j'aime bien le système comment le jeu est foutu oulala ah ouais là ça envoie du loup hein pillage terminé bah écoutez ce qu'on a pris n'est plus à prendre j'espère que ça vous aura plu dites moi ça en commentaire que pensez vous de Skull & Bones le jeu de pirate de Ubisoft alors c'est quand même très différent de Sea of Thieves on est pas du tout déjà sur la même patte graphique on est pas non plus sur le même style je trouve alors c'est aussi un jeu de bateau un jeu de pirate mais là on est vraiment plus concentré sur l'amélioration du bateau les batailles navales etc y'a pas des petites énigmes tu vois sur les îles etc donc ouais le concept est quand même bien différent mais je trouve que ça marche pas si mal que ça si la vidéo vous a plu je vous invite à laisser un pouce bleu ça fait toujours bien sûr très plaisir pensez également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines séries les prochaines aventures et découvertes sur la chaîne merci encore à tous et à très bientôt ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.